Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 sur ma carrière de W2K23, j'espère que vous allez bien. Alors je vous explique un petit peu le petit résumé de ce qui s'est passé dernièrement. On est rentré dans un clan Evolution 2.0 avec Randy Orton et Gabriel Slade. Et en face, on a eu une embrouille avec l'Alpha Institute, Drew Gulak, Otis et Shade Gable qui m'ont attaqué à 3 contre 1. Eh oui, alors que je dominais, ou pas. Mais bref, on va essayer de se venger, maintenant que j'ai besoin d'eux, j'espère qu'ils vont être en rendez-vous. N'oubliez pas de laisser un petit like, sinon moi j'appelle Randy Orton et il vient chez vous. Attention, je rigole pas, ça mange pas de pain, merci à vous, allez, sans plus tarder, et bien on est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz L'une des rares choses que je n'avais pas modifiées dans mon entrée. et mon personnage de base, c'était les entrées à 3. Qu'est-ce que tu fais ? C'est bien l'une des rares choses que je n'ai pas modifiées, et elle est horrible. Avec la ceinture comme ça et tout, je vais voir si c'est possible de modifier ça. J'espère que oui. Et hop là ! Mais eux ! Ah oui, j'ai oublié qu'eux, il n'y a pas de pitié pour les croissants. Je vois comment ça se passe, d'accord. Je vois comment vous êtes. Et vas-y. Après au pire, ça va, les entrées comme ça, on n'en voit pas souvent. Mais... J'avoue que ça a un peu gâché. Après, je vous l'ai montré quand même. Après, il aurait pu me mettre la ceinture en dessous. Je n'ai pas compris pourquoi. Let's go. Ne t'inquiète, Gabriel. Tu ne te prends pas la tête après l'arbitiné. Il va te disqualifier. Ouais, je suis là de Gable, là. On voit, il cherche un bouil. D'accord, tu joues comme ça ? En mode loup-barre ? Tiens. Allez, hop. Je vais voir, c'est qui les vrais loup-barres, ici ? Là ? Ici, c'est quoi ? Ici, c'est Coty. Eh ben, ouais. Mais bon, c'est Coty, mais... Tranquille, hein. Moi, franchement, ce que j'ai envie, c'est de... Rétamer chez le Gable. Je vais faire le tomber sur lui. Même si Drougoulac, il a un peu mal parlé. C'est vrai. Mais je veux que ce soit contre lui. Après, ces matchs-là, parfois, peuvent s'éterniser. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Simplement... Simplement zéro. C'est bien qu'ils se battent comme ça. Mais aussi, dans leur... Retombe-toi. Ouais. On l'avait presque. Là, c'est bien. Là, on risque, il est contre toi. Là ? Là, on est bien. Et Randy, derrière, toi, il est en train de les éclater. Donc, le patron fait le taf. Je fais le taf. Slade, observe au cas où si Drougoulac... Oh, plus, c'est Drougoulac à droite. Si vous regardez bien, Drougoulac... Il est à droite. Mais si on peut finir vite, pourquoi pas ? Et voilà ! C'est fini ! Rapidement ! C'est ça, la puissance de l'évolution. 2.0 ! Bah ouais, les gars ! Regardez-moi ce trio d'enfer. Pendant que le patron défonçait les deux petits zigotos et que Slade ne servait pas à grand-chose. Voilà. C'est le plus 1. Il en fallait un troisième. On l'a choisi. Et bah ouais, les gars. J'ai joué à vous. Mais n'oubliez pas, c'est moi le futur. Le scénario est terminé. L'Institute Alpha. Eh ouais, c'est ça qui était bien. Et là, on a Matt Riddle. Ah, on a Tom. Et on a Kelly Braxton. Bah, moi, je viens de parler à Tom. Il vient d'arriver. Chez Honor aux femmes, au pire, on fera Tom. Puis, Kelly est là juste après. Voyons voir, Tom. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi ? Je connais pas ? Je sais que tu as ton propre documentaire de WDW en ce moment. Mais j'ai besoin d'aide. Il me faut des images pour celui sur lequel je bosse en ce moment. Je me concentre sur les superstars qui ont fait leur début en MMA. Comme Shinsuke Nakamura. Ouais, c'était pas celui qui m'était venu à l'esprit en premier non plus. Mais il me faut de nouvelles images de lui dans un match style MMA pour le docu. Tu peux m'aider ? Ouais, comme ça, il passera sur RMC Sport, le documentaire. Aider Tom en changeant un peu avec le style MMA. Bah, moi, ça me va. Bien au contraire. Plus 6 améliorations et plus 10% en puissance sous mission technique. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 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 Si j'en dis de toute façon Tu ne seras pas la première Ni la dernière, ok. Je vais passer à travers moi. Nakamura ! Tu triches, non ? Je vois là, hein. Voilà, je vais te montrer Qu'est-ce qu'on fait ici, nous ? Ouais, c'est censuré. Vous ne devez pas voir ça jamais. Dis-moi pas que c'est pas frais. Dis-moi pas que c'est pas frais ! Pas frais ! Pas frais ! Pour l'instant, j'avoue le strong style, là ça fait très mal. Au moment en plus où je fais cette vidéo l'UFC numéroté je crois que c'est 286 296 je ne sais plus n'est pas encore passé et la carte s'annonce très très bonne venue je me suis mis un peu à l'UFC depuis bah depuis UFC Paris c'était un peu une révélation j'ai été invité par mon ami RSC Flow il m'a invité à assister enfin il m'a invité pourquoi tu veux pas ah oui d'accord oh même pas vous en gros on peut pas monter on peut voilà style MMA ça veut dire combat pas de corde rien ok c'est bon désolé moi je suis en mode oui j'essaye j'essaye mais ça voulait pas oui j'avais été invité et tout et bah l'UFC moi j'aimais bien mais ça me faisait un peu peur que moi dès que les gens se tapent vraiment Paris à WWE dès qu'il y a des blessures ou des trucs bah ça me fait un c'est un petit peu tilt et ouais du coup depuis Paris bah je commence à regarder le week-end quand je peux et surtout quand il y a une UFC numérotée c'est une sorte de de paypal view quoi bah j'ai vraiment suivi et c'est très cool et même maintenant je regarde des fois d'autres d'autres fédérations un petit peu quand j'ai le temps surtout quand j'ai le temps parce que le sport bah il y en a beaucoup oh là ok on s'est complètement loupé entre le foot le foot US l'UFC la Formule 1 le hockey le paddle parce que j'ai marre de le paddle en ce moment ou plein d'autres disciplines diverses et variées crois moi j'aimerais bien tout regarder en plus jouer à des jeux faire des vidéos normalement on aurait dû le taper bien avant lui regarder des séries sortir manger ceci j'avais compris que malheureusement une journée c'est uniquement 24h on doit dormir pendant un petit moment en ce moment je dors 7-8h ça va tiens alors celui-ci qu'est-ce qui fait mal tu crois ouais j'avoue j'avoue parce qu'on va tenter bah après s'il veut vraiment se battre dans ce style MMA je vais pas le mettre au niveau des cordes parce que j'ai peur qu'en le mettant au niveau des cordes ils autorisent pas ah bah voilà c'est passé finalement cet épisode finalement ça va être des combats plutôt courts la limite en quasiment 10 minutes on a fait déjà deux combats avec les entrées et tout armes martiaux documentées terminées et tiens juste par curiosité on va aller voir après les messages sociaux mais dans la progression il y a 10 parties voilà et là on peut voir qu'en haut il y a les gros titres évolution après on peut pas on peut pas les voir mais on peut voir ce qu'on a pu louper donc là pour l'instant on est dans The Evolution on aura donc pas les titres pour pas nous spoil Zelina on ira la voir après on va voir ce que disait Shade Gable tout à l'heure peut-être qu'Evolution nous a eu cette fois mais le chute finale viendra d'Alpha Academy prochaine cible le titre en équipe d'Euro faut pas le tir et en message privé on va voir ce que Drougoulac nous avait parlé après quelques recherches je pense que je vais arrêter ma collaboration avec Alpha Academy je pourrais rejoindre votre équipe Evolution Institute ça sonne bien désolé quand les tueurs se sont fermés pour le moment et ouais lui c'est il veut se greffer là où il y a quelque chose alors Tom qui nous dit je crois que j'aurais dû préciser qu'il fallait préserver la répulsion de Shinsuke dans ce match bon tant pis je peux pas tant vouloir d'avoir gagné ah bah fallait me le dire s'il fallait que je perde à un moment donné et là on a Gabriel qui a une mission pour nous mais avant de faire ça on avait dit que alors on a Xavier Woods on a Matt Riddle et on a Kayla on va parler à Kayla vu que c'est un un truc plutôt quoique est-ce que ça serait pas plus intéressant de se garder ça vu que quand il y a un point c'est uniquement un combat c'est pas comme le point d'exclamation comme Matt Riddle a ou autre ou là c'est différent bah vous savez quoi je vais voir ce que veut Gabriel parce que je me dis ça ça peut être sympa pour une vidéo entière Zelina peut-être qu'elle soit reine peut-être que je sois roi etc donc je pense qu'il bien se garder Riddle 24 sur 7 j'ai envie de garder ça aussi pour un épisode particulier donc pourquoi pas voir ce que veut Gabriel c'est peut-être intéressant en tant qu'ancien membre du groupe originel je suis content de pouvoir participer à l'évolution d'évolution et si on affrontait les membres de l'époque dans un match c'est une bonne question je pense que je pourrais m'en sortir contre Batista mais à l'époque personne n'était de taille face à Triple H je suis pas d'accord The Animal était de loin le meilleur atout du groupe si j'étais en équipe avec Triple H Batista et toi pourriez-vous nous battre dans vos rêves bonsoir t'imagines le match que t'adorerais ? bah bien sûr on l'accepte oh bien sûr sans aucun problème et pour vous quel était le membre essentiel de l'évolution 1.0 n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous connaissez bien entendu cette faction confirmez le scénario l'évolution d'évolution 10 points allez donnez-moi autant de points parce qu'en ce moment il m'en faut beaucoup pour évoluer c'est parti 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 j'aurais préféré affronter Batista et Triple H au pire après il mourrait misleï donc je préfère qu'en avoir Batista et comme je vous l'ai dit il y a pas mal de films que Batista a fait plus ou moins bons moi je vous conseille si vous voulez quelques films pour noter Hôtel Artemis voilà Hôtel comme un hôtel et Artemis comme la déesse c'est un film vraiment cool il a un petit rôle dedans mais ce qu'il fait c'est vraiment bien après il y a Knock Knock ça se dit Knock mais ça se dit Knock At The Cabine très bon film sorti il y a pas très longtemps tiens oula j'ai joué vous avez aussi Army of the Dead même si j'ai pas aimé le film parce que j'ai pas aimé je trouve que le rôle qu'a joué Batista enfin son rôle d'acteur était vraiment très très bon qu'est-ce qu'on a d'autre bah on a Akuto-2 qui était vraiment pas mal dans le rôle qu'il avait tiens après j'ai pas tout vu il y a peut-être d'autres films que j'ai loupé mais généralement après les Garders de la Galaxie mais ça tout le monde connait je vous conseille ces films après attention que certains films ont plus de 18 ans par contre Slade oh là là ah ouais ok vas-y c'est quoi c'est ça c'est ça c'est le changement par contre vite 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 et ouais voilà Triple Edge Batista c'est maintenant oh là mais c'est vraiment deux colosses en plus quand tu connais God of War quand tu vois Triple Edge avec son entrée ou même quand tu te vois tu te dis ah c'est l'acteur qui pourrait jouer Kratos dans la dans le film je sais même pas si c'est une série ou un film Amazon qui vont faire sur ça ah tout de suite ça déroule tout de suite ça déroule l'animal est en train de chasser mais attention en face on a eh oui on a un roi et qui du roi ou de l'animal va remporter le combat et franchement la prestation qu'on fait en contre-pac là tu vois qu'il y a un niveau totalement différent entre Elpig et Slade et là Batista Triple Edge tu crois faire quoi ? tu crois faire quoi ? hop là on perd pas de temps ça c'est l'épisode d'aujourd'hui où on ne perd pas de temps alors The Game c'est bon comme ça on préserve Batista il faut oublier que la chose essentielle dans un combat tactile c'est de faire de nombreux changements pour que par exemple Batista puisse récupérer il a besoin de récupérer non non toi arrête de vouloir faire des changements depuis tout à l'heure d'accord ? arrête bien joué ça ne m'y attendez pas bah non ça tu ne m'auras pas une fois pas deux le spécial je me suis dit que je fais le changement par équipe mais pas besoin attention Triple Edge bah ouais tu sais quoi on a le temps de faire le le finisher on en profite par pas de temps 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 Batista tu sais quoi faire Batista tu sais quoi faire tu sais quoi faire Batista Malheureusement On peut lui en demander Enfin je vais peut-être demander un petit peu trop Attention Hop là C'est qui les deux plus forts ? C'est nous Viens là je t'attends Je t'attends Ah oui mon foot On avait Lock Stage à oublier Non Faut faire gaffe Là j'avoue je suis un petit peu hautain Sur deux mois En même temps avec ces contrôles là comment tu veux pas l'être On retourne toi Oui On pensait l'avoir Oh attention attention La petite balayette à l'ancienne Alors là Ça ne rebrique même pas J'étais quasiment sûr que ma tête dépassait Après si tu veux faire le changement Mais c'est pas si mal que tu fasses le changement Pourquoi ? Comme ça Bah lui il va un petit peu Il va un petit peu dérouiller C'est une bonne chose au final que Il n'a pour tout le monde Alors là Il est en train de se faire Démolir Démonter Comme la pièce montée À un moment donné Ils sont en train de se dire Mais Un match de Galax C'est un vrai match Quoi comment ? T'inquiète Regarde Et hop là Comme dans du beurre Oh Attention parce que le beurre Ouh là là Ça peut faire mal Non non ça rebrake Ça rebrake ça J'ai vu ma petite bottine au loin Mais le pig était là De toute façon Quoi qu'il arrive Pour venir me sauver Le bro Qu'est-ce que tu veux ? Ah ouais C'est ça l'esprit De l'évolution originale Ça attaque des gens Qui n'ont rien demandé J'ai compris son Son petit manège C'est ça Tu montres quand tu veux Et voilà Let's go La petite descente Ni vu ni connu On est pratiquement On est tout proche De Avoir le finish avec Batista Mais Faut le laisser un peu se reposer Et moi ce que j'aimerais Ah c'était pas ça Bien De faire De provoquer le changement Moi je veux Je veux battre Ok bah si tu veux pas J'aurais envie de battre Triple H Triple H Ne veux-tu pas te battre contre moi ? Viens Parce que t'as peur T'as peur ? Ah ouais C'est pas grave Quand les gens ont peur Moi ce que je leur propose Dommage Toujours Ce problème de choix Est-ce qu'il faut esquiver Ou est-ce qu'il faut vouloir contrer Moi c'est vrai que j'ai Les mécaniques Des dix années passées Et t'es au contre Mais là c'est vrai que c'est plus intelligent De faire R1 Pour esquiver Non non C'est bon maintenant Je rigole même plus avec toi Je rigole même Je t'ai dit Retourne-toi Non mais Je t'ai dit Retourne-toi Mais arrête Ah c'est lui qui a voulu changer toi Moi j'ai respecté son Son duel Attention Ah dommage En plus on passe en paralysie Oh Quoique 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 On peut le contrer là On peut le contrer Bien sûr qu'on va le contrer Tiens Par dessus la troisième corde Qu'est-ce qu'il y a Euh oui On est bien Là l'objectif C'est uniquement De récupérer le spécial Non 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 c'est pas possible Ce qu'il vient de se passer là Et je suis sûr Si j'avais pris une personne Qui était rapide Comme personnage Et bien A ces moments là Je l'aurais pas gagné Quoiqu'il arrive En fait tu te dis Est-ce que c'est parce que Le personnage Est Genre un géant Enfin C'est pas un poids lourd Mais juste avant Ah non même pas Oh là par contre Ouais 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 On était un petit peu trop Voilà L'aller-retour Bienvenue Bienvenue chez les ch'tis Je pense que le moment est venu Pour terminer tout ça Il n'y en a que deux Qui doivent le terminer Il n'y a que deux personnes Qui doivent terminer tout ça Attends Il est là Slade toujours Est-ce qu'il est KO Oh non Dommage Attends Calme-toi Triple H Calme-toi Non Non Attends Il n'y a pas moyen de faire quelque chose Avec les deux là En finisher Ou même pas Oh bah c'est pas grave Attaque simple Ça passera C'est bon Qui sait Est-ce qu'on peut finir comme ça Simplement deux Non Pas maintenant Pas tout de suite Mais t'inquiète J'ai mon finisher Au pire Si j'ai pas le finisher Voilà le pig Voilà un coup qui est utile Voilà ce qu'on voulait voir Depuis le début Et de un Et deux Simplement deux Bah là il avait fait sa révolte Par contre Halop Retour à l'envoyeur C'est maintenant C'est maintenant Non Non Pourquoi Why Why Puissance Contrée Là je parle plus Je suis un peu focus Ohlala Par contre ça serait bien d'avoir Un petit hot tag Ah c'est dommage J'en avais tout bien mis en place J'ai été fait une joie De me dire Que ça pouvait se passer comme ça Bah finalement Peut-être que Ça devait se finir Que d'une manière La seule manière Que ça pouvait finir Ce serait peut-être Finalement Entre Gabriel Et Coty C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bah par contre Dites-le si on vous gêne Dites-le hein Bah ouais Normal ils sont venus comme ça Ah ils ont gâché la fête Ohlala Je l'ai contré là non ? Mais non Je l'ai même pas contré Insupportable Ce qui vient de se passer On avait tout pour nous Et finalement On a plus rien Non non ça re-break ça Soit ça re-break Soit c'est Batista Qui intervient Oh tu peux Toujours chaud Une chose est sûre Là c'est que Slade Bah il a plus rien Et si on faisait Un changement par équipe Encore une fois J'ai voulu contrer Alors que j'avais pas la possibilité L'esquive Faut que je pense à Plus R1 4 triangles Ohlala Non 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 Ils vont tenter Non Aïe Bah oui Toujours On peut plus rien faire Au secours Au secours Aïe 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 par contre ce qui vient de se passer il nous manque de respect depuis qu'il est avec Triple H je trouve qu'il a changé il a vraiment changé on va lui montrer que le changement c'est maintenant voilà des fois il faut respecter le plus fort on refait bien et le plus fort ici il n'y en a qu'un et c'est moi le match devait se terminer comme ça quoi qu'il arrive et c'est trois Batista et Coty pour la vie sois honnête tu penses qu'ensemble on pourrait battre Batista et Randy Orton ? tu continues d'imaginer des matchs dans le tête encore ? pas toi ? c'est quand même dur de ne pas comparer les deux groupes et forcément ça va se demander comment on s'en sortirait contre les grands noms de la version originale ils étaient formidables on les battrait au moins j'ai joué le coup de ils étaient formidables tiens j'aimerais penser que oui mais je ne sais pas comment ça finirait c'était des types formidables ils étaient parfaitement coordonnés et en plus c'est le début de leur succès ouais j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait se passer on a des styles vraiment différents et beaucoup de choses ont changé depuis t'imagines ce que t'attendrais ? on dirait que tu veux vraiment que j'essaie ça va être pas évident pas évident du tout même je dirais mais on a affronté des vertes et des pas mûrs pas mûrs un petit peu comme la couleur de ses bottes et de son derrière et quand quand j'ai pu jouer Batista là je me dis comment ? merci voilà c'est ça que je veux Gabriel que tu sois utile dans ces moments là regarde check vas-y je le tiens tranquillou attention et voilà magnifique ça c'est ça qu'on veut voir Gabriel même directement le tomber et de 1 voilà on fait pas ça pour la gagne mais vraiment pour pour le côté on est là on leur montre on est pas venu pour cuire des saucisses mais non plus c'est pour ça qu'il faut qu'on donne vraiment le meilleur de nous même très très important en ces moments par contre si tu pouvais te toucher ça serait une bonne chose s'il te plaît olé olé une deuxième fois tu es trop levé encore ? ah vous voyez la pompe j'ai pas esquivé j'ai pas contré j'ai esquivé et là ça ça a complètement changé et j'ai eu tout à fait raison de faire ça pour l'instant Batista le fait démonter comme une jolie pièce montée encore une fois la fameuse non oh là mais qu'est-ce qui peut nous arrêter ? je vous le demande qu'est-ce qui peut nous arrêter ? ouais je suis obligé de faire ça pour récupérer l'endu alors on a peur quand tu sais quoi dommage ouais je veux dire si c'est que on remet sur le ring ça allait mais on a tourné Koti tourné Kota Panakoti Panakota c'est moi qui avais l'avantage c'est moi qui le grab et c'est lui qui finit par me par me tourner c'est bizarre bah mais je crois que le jeu aïe les escaliers tu vois même là je fais la remontada rapide le jeu il s'est dit on a tellement fumé Batista rapidement qu'ils essaient de trouver des astuces ils veulent tricher je me méfie de Randy Horton tiens ne tape pas mon partenaire ne tape pas mon partenaire vas-y LP grimpelle-le sur le wing s'il te plaît merci non allez c'est le moment pour faire le changement là c'est vrai que Gabriel avait pris des coups ça faisait plutôt mal bien joué franchement pour le coup on va laisser on va laisser Randy dans son coin full focus sur le retraité pas gentil de faire ça mais t'inquiète pas s'il est à ma place il le ferait et pas qu'un peu surtout ne pas vendre la peau de l'animal avant d'être sûr qu'il ne bouge plus et encore même s'il ne bouge plus ça peut faire toujours très très mal simplement et ben non tu ne nous auras pas comme ça il va vouloir faire le changement et voilà et ouais comme ça que ça se passe maintenant c'est vraiment dommage parce que tout ce que j'avais préparé et tout là où j'aurais pu faire très très mal à Batista ben finalement ça servira à contre Horton donc au final c'est une bonne chose c'est une bonne chose qui se passe c'est bien tout ça j'en mets une deuxième j'ai prévu de faire quelque chose mais ça allait prendre un tout petit peu trop de temps oh pas mal ça allez Slade je sais que tu peux faire un petit coup de bric à brac non il n'aura pas le temps il n'aura pas le temps et le spear voilà il va te calmer maintenant toi aussi là calme toi debout oh non oh non je me suis dit on aurait peut-être pu en finir comme ça relève ça relève ça et voilà Horton c'était c'est les coups de poing toi c'est les coups de pied non c'est pas trop ce que je voulais faire ah bah c'était le changement attention mission Apollo droit au but est-ce qu'on peut faire par exemple le changement que tu pourrais te pousser s'il te plaît voilà genre ici c'est parfait merci j'arrive allez Slade c'est ton moment de gloire il est arrivé il est maintenant il fallait que ça passe pas il fallait qu'il nous compte mais il va vouloir faire le spécial ou pas on va voir notre finisher dans tous les cas donc ça devrait le faire oh je pensais avoir eu le bon timing ça s'est joué à vraiment pas grand chose et non là t'es en train de douter t'es en train de dire la nouvelle génération elle rigole zéro et bah oui pas mal pas mal j'avoue j'ai du respect pour vous les gars j'ai du love par contre ouais leur changement est assez efficace parce que bah à chaque fois ils augmentent un peu plus leur momentum leur énergie vous voyez alors que tout à l'heure on avait une grosse avance là finalement ça a bien diminué non j'esquive au niveau de deuxième fois voilà en fait des kick contre faut penser à faire ça ça aurait été bien d'avoir une complémentarité entre Slade et Elpig vu qu'on a combattu quasiment depuis le début pour pouvoir faire un finisher en tag parce qu'il n'est pas considéré comme voilà comme notre comme notre mate alors que depuis le début contre le contre le attends attends espèce de ah attends moi aussi là je vous montre au public ouais bon c'était pas ça qu'il fallait faire c'est bien ça vas-y Gabriel de toute façon ça ne suffira pas on le sait vous le savez ils le savent et c'est uniquement pour lui faire du mal attention et pourquoi pas provoquer une petite une petite révolte allez la petite révolte de Randy il n'a même pas eu besoin c'est très triste qu'est-ce qui vient de se passer on change on adopte leur stratégie à eux c'était quoi c'était de faire ça des changements intelligents vas-y monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre si vous faites ça vite et bien elle n'avait pas le temps de compter que oh non le petit paquet ça va l'arbitre il est il en les va on a dit un match à l'ancienne mais c'était bien d'avoir un arbitre qui soit réactif pour les deux côtés en tout cas j'avoue la lenteur ça a bénéficié des deux côtés ah ça fait mal ça il m'a bien remplacé les cervicales on m'a fait le tour du monde en trois coups jeu de mots c'est gratuit encore le changement non c'est bien je préfère ça oh là là oh là là debout allez ouf ouf allez oh le RKO je l'avais contré je l'avais contré non c'est un peu en deux par contre Slade je peux même pas compter sur lui par contre là merci il a même éclaté l'arbitre il a dit quitte à faire les choses autant bien les faire c'est rien pour toi ça par contre monsieur l'arbitre faudrait vous réveiller s'il vous plaît on a besoin euh bah là j'hésite tu vois je me dis et je sais qu'il y a une révolte je le sais mais je préfère faire le le finisher après je sais qu'il va intervenir mais euh voilà vas-y Slade merci ah non Antoine c'est un un fou allez vas-y ah mais il avait c'est là qu'il avait la révolte il vient de l'utiliser je me dis mais comment il a pu casser euh la soumission il y a qu'une façon c'est celle-là bon au moins ça me rassure parce qu'il a pas de finisher pas de spécial enfin mais il y en a un qui en a il y en a un qui en a tiens c'est bien c'est bien ce qu'on va faire on avait besoin de récupérer ouh c'est chaud hein c'est chaud ça brûle à chaque fois que l'on fait mal à quelqu'un c'est l'autre qui euh qu'est-ce qu'il fait Slade je le jure je sais pas ce qu'il est en train de faire bah tiens non moi je pense qu'on peut euh non on peut pas on peut pas je voulais faire un truc mais attention aïe 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 mais oh non oh non oh non mais c'est magnifique c'est de faire mais je sais pas comment j'ai fait je vais pas vous mentir je sais même pas comment j'ai fait ça je ne sais pas c'est pas vos mythos voilà étouffe-le un petit peu c'est bon monsieur l'arbitre c'est bon c'est bon c'est bon calma 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 et ça va l'être pour la simple et bonne raison qu'on va lui faire mal mais surtout s'il te plaît laisse toi faire laisse toi faire laisse toi faire laisse toi faire ça va aller ça va aller juste une petite sieste une petite sieste tranquille allez ah mais lui aussi il avait sa révolte mais je pensais qu'il ne l'avait plus bah en fait c'était rendu bah oui bah oui c'était rendu oui tap 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 oh non oh non oh non mais logiquement maintenant oh j'ai parkinson au niveau du la main droite du bras droit on tremble on tremble on tremble ah c'est normal hein à un moment le corps après c'est bien c'est bien comme ça ah mais c'est bien sans être bien parce qu'on sait qu'un RKO de Randy ça peut arriver n'importe quand Slade voilà comment ça l'autre il veut il veut déjà faire le changement mais un cinglé tu es un cinglé pourquoi pourquoi why mais non comment s'il m'a attrapé d'aussi loin j'étais sûr que j'avais la comment on appelle ça j'avais la distance ça va on est on est encore dans le bon avec avec Slade ce combat plus long que prévu mais c'est bien après en même temps on affronte Randy Horton et Baptista on affronte pas Pierre Paul Jack ou je ne sais pas qui par contre il faudrait que Cody se réveille oh le finisher qui m'a contré comme par hasard on a perdu le spécial on a perdu le finisher et eux ils ont tout oh là là c'est maintenant c'est le plus important aïe aïe oui voilà bien joué let's go non j'ai essayé d'esquiver j'ai essayé ça serait vous mentir de vous dire que non mais j'ai essayé merci Slade oh là quelle descente très très puissante non ça re-break là mon pied re-break je suis en panique je vous le dis oh là là un Baptista comme ça ça fait toujours très 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 peur mais mon finisher qui passe pas il me bloque il me le bloque mais celui-ci il va pas le bloquer je crois que Randy Horton est en train de se friter contre contre Slade et de 1 oh là mais comment il fait pour être aussi rapide que l'éclair ce Randy Horton on se le demande une seconde avant il est en train de se battre une seconde après il est là allez ah mais oh là j'ai oublié que je loquais j'avais le lock sur Randy Horton quelle horreur il y a des petites erreurs tout ça c'est vraiment des petites erreurs et on en fait tous mais c'est après peut-être 20 minutes de combat on est en train de déguster moi je pense il fait plaisir à Slade imaginez-vous le plaisir c'est être dans la défaite et pas autrement oh quoique ah mais attends il se relève pas aussi facilement et le pig lui il est en train de ronfler il fait sa plus belle sieste oh j'étais sûr d'avoir contré là oh vraiment pour le timing il y a des fois où je lui dis ouais on est pas du tout mais là là je t'ai dans le bon Slade on va avoir besoin de toi parce qu'il va nous faire un RKO un tombé et je vais rien pouvoir faire voilà Slade c'est maintenant Robrick était là non non pas maintenant Randy pas maintenant pas maintenant pas maintenant pas maintenant Randy merci Slade voilà enfin une justice oh bah une justice vite fait là il peut nous faire aussi après on a une révolte nous aussi par contre notre visage il a jamais été aussi ensanglanté alors s'il te plaît s'il te plaît quelle horreur je tente vite fait à la soumission parce que Randy il rappelle l'avenir bah tu dis il n'aura pas le temps de faire je suis tenté je suis dit sur une embrouille ça passe et là c'est fini on a gagné je vous le dis je ne me tromperai pas de cible je tente même pas je tente rien c'est fini la victoire est à nous il se fout de moi il se fout de moi toutes les solutions sont bonnes pour gagner mais enfin merci à ce match là la vidéo la plus longue ce sera l'épisode 9 je vous le dis et c'est terminé au moins c'est bon le scénario est enfin terminé c'était très cool mais les matchs là qu'on a eu c'était quand c'est en tag team etc ça peut prendre beaucoup de temps bah là c'était le cas et après au moins bah souvent on me dit que les épisodes des fois sont parfois courts 20 minutes bah là au moins vous avez des épisodes très très long et c'est trop bien donc 10 points de plus merci on a Xavier Woods on a Matt Riddle et on a Caleb Braxton on verra ça durant l'épisode numéro 10 merci à vous d'avoir suivi celui-ci je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut